Sur le site de la municipalité, trois dates étaient proposées aux Cassiens pour que soient organisées des débats. Le 28 janvier, le 4 février et le 8 mars. Trois dates proposées et un résultat qui pose question. Ça n'a pas répondu pour le mois de janvier, aucune sollicitation. Si la date du 28 janvier n'a pas mobilisé les habitants de Chessy, celle du 4 février non plus. Aucune demande, aucune sollicitation n'a été enregistrée sur le site. Le deuxième débat organisé est donc lui aussi annulé. Une situation qui chagrine un peu le maire d'une ville qui compte quand même presque 9000 habitants. Alors que ce Bastille-Lachessy, défiance vis-à-vis du politique, désintérêts ou fatalisme, sûrement un peu détroit. Même si on y va et tout, même si on écrit, ça va changer quoi ? Rien. Donc non. C'est ça votre sentiment ? Bah oui, ça va rien changer. Donc c'est pas la peine de faire des débats ? Non. Vous êtes un peu fataliste ? Bah oui. Peut-être qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Peut-être que deux choses. Le début a été très flouté, très perturbé, chaotique, on peut le dire comme ça. Et puis deuxièmement, il y a, je crois, des questions qui sont portées par plein de gens, et pas que par des gens jusqu'au boutiste, sur que vont devenir nos expressions. Est-ce qu'on sera vraiment entendu ? Et est-ce qu'on aura sincèrement, légitimement, un certain nombre de réponses aux questions qu'on peut se poser ? Pas de débats organisés à Chessy pour l'instant, mais des doléances tout de même. Une petite cinquantaine avec en tête des revendications, le rétablissement de l'impôt sur la fortune ou l'annulation de la CSG pour les retraités.